Salut à tous et bienvenue dans ce Creepy Stories qui sera dédié à un dessin animé que vous avez sûrement regardé dans votre enfance. Si vous vous souvenez de Casse-Bonbon, de la Binocle, des Grumeaux et de Quattquatt, vous savez sûrement de quoi je parle. Aujourd'hui, on va se pencher sur les Razmoquettes. Pour ceux à qui ces noms ne disent rien, les Razmoquettes est une série d'animations de Nickelodeon, diffusée dans les années 90 sur Canal+, et dans les années 2000 sur France 3. Elles mettaient en scène une bande de bébés se lançant dans des aventures à la fois réelles et imaginaires dès que leurs parents leur tournaient le dos. La série connut un gros succès et a marqué toute une génération avec 12 saisons et 3 films à son actif, dont un mêlé à l'univers de la famille de la jungle, une autre production de Nickelodeon. D'ailleurs, quelques années plus tard, une série mettant en scène les personnages d'Erazmoquettes durant leur ado... Non, en fait, y'a rien eu derrière. On va donc encore une fois parler d'une histoire gloque sur des personnages innocents. Vous avez l'habitude de toute façon. Cette histoire se concentre particulièrement sur le personnage d'Angelica, l'enfant gâté et la fillette tyrannique de la série. Angelica est sans cesse en train d'embêter les autres enfants, de leur faire croire ce qu'elle veut ou de mentir aux adultes à leur sujet. Mais cette histoire n'a rien à voir avec cette réalité, puisqu'elle prend un point de vue différent, se basant sur beaucoup de métaphores et sur un autre niveau de lecture. Angelica, ou Quet-Quet, serait en réalité un des seuls enfants de la série, et beaucoup de détails que nous pouvons voir seraient issus de son imagination. En plus de ça, la plupart des bambins auraient existé, mais auraient connu un destin tragique, ce qui aurait aidé Angelica à tomber dans la folie. Mais de quelle manière se traduit cette folie, et pourquoi ? Angelica est une enfant née dans un milieu aisé. Ses parents travaillent beaucoup, ne s'occupent pas d'elle et ne l'écoutent pas. C'est d'ailleurs pourquoi elle se retrouve fréquemment chez son oncle et sa tante, qui la gardent pendant que ses parents travaillent. Seulement, ces personnes ont connu un événement tragique, la mort de leur enfant. Ils se sont liés d'amitié avec des personnes dans le même cas qu'eux, et se fréquentent assez souvent. Tommy, ou Casse-Bonbon, serait mort à sa naissance, et aurait complètement anéanti sa famille qui avait tout aménagé pour lui. Le père en aurait fait une obsession, et cela expliquerait pourquoi il passe beaucoup de son temps à fabriquer des jouets. Il essaie de combler le vide de l'enfant qu'il aurait dû avoir. Alphonse et Sophie, ou les grumeaux, auraient été un seul enfant à la base, que sa mère aurait dû avorter durant sa jeunesse. Le regret la rongea pendant de nombreuses années, et elle ne connut jamais le sexe du bébé. C'est pourquoi Angelica lui imagina des jumeaux, un garçon et une fille. Quant à Charles-Edouard, ou la binocle, il serait mort dans un accident avec sa mère. Cela expliquerait pourquoi il a l'air plus âgé que les autres bambins. Sa mère n'apparaît jamais dans la série car elle est décédée, et son père est devenu un grand stressé suite à cet événement. Il s'inquiète beaucoup et a peur de tout. Angelica s'ennuie, se sent seule, n'a que sa poupée comme confidente, et est souvent confrontée à des discussions en rapport avec ses enfants perdus. C'est pourquoi elle se met à les imaginer, à imaginer leurs interactions avec leurs parents et avec le monde extérieur, et finit petit à petit par tomber dans une sorte de schizophrénie. Elle est persuadée que les bambins lui parlent et sert de lien entre eux et les adultes. Plusieurs éléments font écho à cette situation, en commençant par le personnage d'Angelica. Son prénom vient d'Angelus, qui signifie ange en grec. Il a donc une relation avec l'au-delà, ainsi que le fait de guider ou d'apporter un message. De plus, les anges sont très majoritairement représentés avec une chevelure de couleur blonde, comme Angelica. Toujours au niveau des couleurs, celle qui domine dans les habits d'Angelica est le violet, qui est une couleur qui peut avoir plusieurs significations. D'abord, elle signifie la mort et le deuil, mais peut être également associée à la solitude et à la folie. D'autres indices peuvent être perçus au niveau de son comportement. Elle fait tout pour se faire remarquer et cherche à dominer les autres. Ce sont des symptômes d'un enfant délaissé qui cherche à attirer l'attention pour qu'on s'occupe de lui. Elle parle également à sa poupée comme si c'était un être humain, et l'apprend comme témoin de son monde imaginaire. Elle lui permet donc de faire face à sa solitude et de maintenir son délire. Il y a également un élément important à prendre en compte dans l'Erasmoquette, c'est la capacité de communication des enfants. Les bambins peuvent parler entre eux de manière totalement surréaliste, mais ne peuvent pas communiquer avec les adultes, excepté un personnage, Angelica. Cela montrerait que c'est elle qui les fait parler, comme des pantins, et qu'elle est la seule à pouvoir communiquer avec les autres personnages, étant donné qu'elle est la seule à exister. Un peu plus tard dans la série, deux personnages vont se rajouter et complexifier cette idée. Le premier est Jules, le frère de Casse-Bonbon, et le deuxième est Suzy. Leur cas est intéressant car leur communication est différente des autres bambins. Jules ne peut pas parler aux adultes ni aux autres enfants, ce qui implique qu'Angelica ne peut pas parler à sa place, et donc qu'il existerait. Il serait l'enfant tant attendu par sa famille, qui vient amener de la joie dans la vie de ses parents, effondrés par la mort de leur premier-né. Suzy, quant à elle, est capable de parler aux enfants comme aux adultes, exactement comme Angelica. Il serait facile de penser qu'elle existe aussi, mais en analysant sa personnalité, on peut en faire une autre déduction. Suzy est l'exact opposé d'Angelica, aussi bien physiquement que psychologiquement, bien qu'elles aient certaines similitudes. L'une est blonde et blanche, l'autre est brune et noire, et possède toutes les deux des couettes. Et surtout, elles ont exactement les mêmes yeux. yeux qu'elle ne partage avec aucun autre personnage de la série. Et comme on dit, les yeux sont le reflet de l'âme. Suzy est adorable avec les autres enfants, et réprimande souvent Angelica pour ses actes. Mais en réalité, cette rivalité n'est peut-être qu'une perturbation mentale d'Angelica. En fait, il y a de fortes chances qu'à force de développer un monde imaginaire avec de faux enfants, Angelica était victime d'un dédoublement de personnalités. Suzy en serait donc le fruit. Cela montrerait également qu'au fond, Angelica porte de l'affection aux enfants, malgré le fait qu'elle les malmène et les insulte en permanence. Deux par intérieurs d'Angelica commencèrent donc à se confronter, entre la véritable fillette en manque d'affection et voulant faire le bien, et la fillette extériorisant son mal-être à travers ses actes tyranniques. Aussi, elle s'inventa de nombreuses aventures, accompagnées de ses personnages imaginaires, ce qui l'aida à faire face à son délaissement, mais qui la plongea dans une profonde démence. Mais qu'importe sa santé mentale, seul compte son bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...